hello 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 ça commence déjà figé j'espère que vous allez bien je vais attendre d'avoir la petite notif ça y est hop on va prier pour que la wifi fonctionne yes partager alors coucou emmy ok je me partage dans mon groupe et j'arrive est ce que vous pouvez me dire si vous me voyez si vous m'entendez s'il vous plaît n'hésitez pas à partager coucou singe pour faire partie du tirage au sort de la fin du mois et j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis pas vu parce que comme vendredi j'étais pas là j'ai fait tomber j'ai fait tomber le truc de la bougie comme la coiffe comme vendredi j'étais pas là j'ai l'impression que ça fait une éternité bon j'espère que vous allez bien on va faire un petit make-up automnale j'avais envie de faire mon make-up octobre rose mais je vais attendre vendredi parce que je vais recevoir du rose donc ce sera mieux encore mieux du coup super merci emmy on va faire un petit make-up automnale j'ai vu des couleurs bah Cindy en plus tu vas kiffer je vais prendre le phare 24 celui là le beau cuivré ici avec avec alors j'ai une sale tête mais ça va mieux j'ai eu un petit coup de mou mais ça va mieux avec mon petit kaki et le jaune le blondie donc je vous donne les numéros de phare le 3 le 24 et le numéro complémentaire le 35 ça vous dit ça vous dit ça vous dit bon allez let's go bon comme vous le voyez il caille chez nous il fait super froid donc j'ai sorti le pull le sweat et la veste doudou la veste du douce allez go 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 on met sa petite base oh ça rafraîchit ça fait du bien en plus ça fait du bien comment ça va ma Sophie comment ça va casse pas tout moi si je casse tout moi je casse tout surtout quand il s'agit de bougies et qu'on me les envoie casser non parce que je vous explique en fait j'ai commandé des bougies de jaywell candle mi-août mi-août je les ai reçues elles sont arrivées cassées forcément avec ma poisse légendaire elles sont arrivées cassées j'ai fait une récla le 6 septembre oh là là ça va pas mes cheveux le 6 septembre et j'ai enfin eu une réponse aujourd'hui comme quand il me renvoyait les bougies on me dit il te faut tout ça pour te démaquiller bah oui ah bah écoute oui 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 parce qu'il n'y a pas que le démaquillage il y a le nettoyer au visage et tout et tout bah oui yo bien sûr bien sûr que oui bon allez on y va je prends mon pinceau boule je vais commencer par le kaki je commence par le kaki je vais commencer par le kaki ouais tu as kiffé bah oui bah oui depuis le temps que je dois le faire le 24 déjà depuis qu'on s'est vu merci ma poulette j'ai vraiment une sale tête je me fais peur à moi même bon on y va ah non 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 on y va pas parce que je dois retrouver mon miroir je dois retrouver mon miroir je l'ai vu tout à l'heure en plus je sais pas où je l'ai mis ça ça craint ah il est là parce que j'ai fait un zoom lundi et j'avais pas mon miroir donc j'ai je me suis dit je ne suis pas à l'aise coucou marjo allez go donc on prend le kaki marjo toi qui viens d'arriver je te donne le numéro c'est le 35 plutôt qu'on prélève on enlève le surplus parce que le kaki c'est un phare mat il est un peu poudreux et on y va je n'ai pas encore beaucoup utiliser en plus le kaki donc là tout à l'heure je voulais j'étais dans la voiture et je réfléchissais et je me suis dit bon je vais faire quoi ce soir je me suis dit ça peut être sympa un petit make up d'automne il est vraiment beau le kaki je pense que je vais plus l'utiliser là maintenant avec le temps moche et tout juste enlever les petites chutes de phare je déteste ça ça va fraîchement ben ouais halloween c'est bientôt ouais d'ailleurs vous êtes plusieurs à me demander un make up halloween vous voulez voir des make up halloween alors je ne sais pas encore si je le ferai en live ou pas ce que je vous avoue les make up art c'est j'en fais un mais c'est pas forcément ma tasse de thé donc peut-être que je le ferai quand même en live pourquoi pas j'en ai pas encore fait en live il me semble pas peut-être je sais plus est ce que emmy emmy sophie cindy les filles qui me suivait depuis longtemps est ce que j'ai déjà fait un make up art en live on me semble pas me semble me semble pas maintenant j'ai une tête affreuse en ce moment j'ai été fort fatigué j'avais des cernes de ouf là ça va un peu mieux puis il a fait enfin j'ai eu très très froid bon en fait mon mon corps était encore en mode c'est l'été tu vois espérer encore quelques belles journées au mois d'octobre moi c'est ça coucou christelle un margeau ah ouais non mais la box alors là je fais un make up automnale ma petite émilie avec du kaki du cuivré et du jaune web à la box moi je les prises autant te dire voilà je suis quelqu'un de très faible je les prises on a eu quelques indices par par stéphanie mais ben je vous les ai donné en commentaire c'est complémentaire avec tout ce qui est fond de teint donc ça peut en fait ça peut être tellement tout parce que j'ai envie de dire quand tu fais ton teint et que tu mets un joli fard c'est complémentaire aussi donc je sais pas en fait je ne sais pas qu'on s'y me dit fais le en live on entre nous ouais on est que entre nous personne ne voit après tout tu as raison j'adore je vous adore les filles quand vous me sortez des trucs comme ça non mais je le ferai faut juste que je trouve ce que je vais faire puis comme dit marjorie ça va élargir ma zone de confort et peut-être qu'après ben du coup je kifferais faire ça et je vous en faire plein plein tu vois pas le truc donc je change de pinceau un ah ben ouais je te comprends je te comprends si tu es blanche blanche et que bah oui logique j'aimerais trop le contouring bah écoute tu vois moi j'ai pensé à ça je me suis dit peut-être un blush et un bronzer je sais pas en fait à chaque fois que je pense à des trucs c'est jamais ça donc donc du coup prenez tout ce que je viens de vous dire et ce sera pas ça dans la box non je sais pas le mois dernier on a eu quoi on a eu la forticure on a eu le cool balme on a eu quoi encore on a eu la forticure le cool balme et le crayon marron donc on aura pas ça déjà perspicace la fille on aura pas ça alors là je prends mon phare 24 et je mets un peu de spray fixant comme ça ça fait ressortir le pigment qu'est ce qu'on pourrait avoir j'ai pas d'idée en fait c'est ça le truc c'est que à chaque fois tout me plaît donc j'ai pas d'idée ah oui et un taille crayon coucou marie coucou c'est anne et un taille crayon ouais franchement elle est carrément canon en fait la box le mois dernier je sais pas j'ai pas trop dit il est vraiment trop beau ce phare cuiré je sais pas je pense qu'on aura pas de crayon pour les yeux on n'aura pas de mascara j'ai aucune idée sincèrement peut-être ouais blush bronzer moi je pars plus là dessus blush bronzer ou poudre translucide i don't know je sais pas vous pensez à quoi en plus je vous mets des postes je vous dis vous pensez à quoi il ya personne qui me répond non je sais pas un blush je serais contente blush bronzer je serais contente surtout si c'est que j'ai pas encore commandé du coup en fait je vous explique quand il ya le maize box attend toujours de l'avoir reçu de l'avoir recevoir je veux dire d'avoir reçu avant de passer une commande pour un truc que je voulais je me dis ça tombe sera dans le maize box bon c'est pas trop mal va falloir flouter ça parce que là pour l'instant c'est très pas flouté c'est très pas flouté du tout ça hop un petit peu plus ici n'oubliez pas de bien faire le ras de cil il est joli 1 et encore là c'est que du cuivré on en a un métallique qui ressort encore plus qui est hyper canon ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé tiens d'ailleurs le phoenix hop je vais reprendre je prends un petit pinceau flouteur et je vais tomber cette barre qui est très vilaine c'est déjà mieux j'aime pas ça pas beau si c'est déjà beaucoup mieux ça fait une belle couleur de transition un peu doré comme ça très canon up salome et ne dort pas l'air descendu elle avait envie de jouer avec son père chercher l'erreur chercher l'erreur coucou ma poulette comment tu vas m'as de douce moi j'y vais étape par étape parce qu'il faut si vous estomper pas pas joli si vous estomper trop bas après on voit plus rien moi j'ai étape par étape ça fera des jolis dégradés faut prendre le temps en fait le cuivre est a raison emilie il est très très beau aura peut-être des phares tiens ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de phare dans la le maize box ça marche ma poulette gros bisous tu fais un bisou à ton loulou aussi ouais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de phare dans le maize box non je cherche mon kaki là j'allais prendre mauvaise couleur on reprend un peu le kaki oui moi je travaille en plusieurs temps et du coup c'est plus joli que tout à l'heure avec cette barre hideuse au milieu pour ça que c'est super important d'estomper je dis à chaque fois allez je vais prendre un petit pinceau pour le gold à le blondie c'est pas le gold parce qu'il ya un infart qui s'appelle comme ça alors du coup vous confondiez c'est le numéro 3 c'est le blondie vous avez vu j'ai mis un peu de spray fixant comme ça le le vous voyez le jaune ressort bien en fait je trouve que le retour écran il fait il rend jamais justice au make up quoi voilà en même temps montant n'est pas fait donc on ça ressortira un petit peu plus avec le temps c'est trop trop joli bon on laisse les yeux de côté on fait le teint alors attend attend cindy je vois que tu as commenté tu as vu j'ai des progrès là je vois vos noms ça serait cool et des phares j'en ai pas encore ouais ah ouais mais ça alors ça veut dire que tu vas prendre la boxe en fait la fille a commencé le live il ya cinq minutes elle m'a dit en fait je sais pas ouais mais si cool des phares j'en ai pas encore donc ça veut dire que tu vas recevoir non mais la boxe c'est franchement moi ce que je dis tout le temps c'est que ça la boxe ça permet de s'équiper non seulement à petit prix et de découvrir la marque aussi le mois dernier on a eu 65 euros vous payez 42 euros frais de port compris vous avez 65 euros de produits dedans c'était carrément canon tu as une façon de ranger tes phares tu les ranges par numéro à la suite à non moi c'est eux c'est ça c'est tous les maths ensemble tous les irisés ensemble et tous les métalliques ensemble il ya que quelques maths dans mes métalliques parce que je voulais pas racheter une quatrième palette ouais non mais c'est bon je t'ai compris je t'ai démasqué en fait cindy c'est mort hop allez je vais mettre un peu de correcteur je vais en profiter pour faire une petite parenthèse correcteur d'ailleurs je vais vous faire une vidéo là dessus parce que vous êtes beaucoup à me demander comment appliquer le correcteur donc là je vais prendre le 2 le nombre tu ouais si on sait jamais un s'il ya des gens aux us qui me regardent il était pas mal en plus cet accent donc tac vous allez vous dire mais qu'est ce qu'elle fait elle applique son correcteur voilà en v on sert à rien de descendre jusque là non plus mais c'est pour agrandir le regard et surtout pour pas mettre l'accent sur vos cernes parce que si vous faites juste là en dessous là où il ya vos cernes on va voir que ça en fait ça va illuminer vos cernes c'est pas gg après j'en ai là parce que j'ai des petites rouges à moi hop on estompe on le laisse pas comme ça on viendra le retravailler au beauty blender après moi ça va mieux là je suis un peu moins fatigué ça va mieux j'ai eu un coup de bambou semaine dernière là mais là ça va mais je pense que ça doit se voir encore sur ma tête que j'ai fatigué parce que si manu le voit c'est que ça se voit n'hésitez pas avec ce correcteur là c'est de bien le laisser tranquille cinq minutes enfin cinq minutes voilà pour voir si on a trop ou pas c'est que si on a trop faut estomper sinon ça va remarquer vos rides et ridules pas joli voilà bon après comme le fond de teint est très pigmenté je sens pas trop non plus sur le niveau des rougeurs voilà bon là ça me paraît pas mal du tout quand je fais ça j'ai pas trop mais pas dans mes petites rides d'expression donc c'est que j'en ai pas mis de trop alors j'en mets partout depuis mon cours avec toi je me sens plus à l'aise bah oui c'est parce que je t'expliquais les petites techniques ma poulette emmy elle raconte n'importe quoi j'espère que tu mets pas du correcteur partout rien non alors vous voyez après vous estomper un peu et ensuite vous mettez votre fond de bon je suis encore au 27 là vu le temps à mon avis j'ai bien débronzer donc ouais je vais repasser au 26 je l'ai reçu faudra que le sorte parce que l'heure mon avis il va commencer à être trop foncée j'adore ce fond de teint alors autant au début franchement j'ai super peur quand je l'ai reçu je me suis dit oh là là je connais pas cette matière qu'est ce que ça va donner j'avais l'impression que ça allait coller que ça allait faire plat tracé je déteste ça et en fait non carrément pas il est super lumineux super beau il colle pas il se travaille super bien comme j'ai pas mis le correcteur là j'ai un peu de rougeur j'en mets un petit peu plus ouais il est canon non bah au final le 27 me va pas trop mal on fait pas démarcation donc c'est que ça va c'est encore celui là alors attends coucou ma poulette non j'ai pas eu ta belle soeur ma poulette ça roule ma cindy gros bisous n'hésite pas tu me mets une petite flamme quand tu es de retour en live comme ça je t'enverrai un message et tu me dis quoi pour le maize box c'est une vie va me dire le dernier jour bon allez je me laisse tenter en plus là ce mois ci le maize box c'est pas du 5 au 9 c'est du 5 au 11 ça vous laisse deux jours de plus bon c'est dans la limite des stocks disponibles donc en soit si on n'a plus bon bah tant pis et sinon ça vous laisse deux jours pour vous décider deux jours de plus voilà où on n'est pas mis partout non mais ça va pas et là ma busy blender elle est en train de me lâcher on va aller à la poubelle après le live parce qu'elle commence à se craquer je suis tellement douce elle a fait son temps en fait voilà c'est pas mal du tout ça qu'est ce que vous en pensez c'est même très très bien ouais elle couvre bien les rougeurs non je n'ai pas eu ma poulette tentatrice n'importe quoi je peine tentatrice je crois que j'ai oublié alors fallait bien que j'oublie un truc non j'ai pas oublié super parce que lors là si j'avais oublié ça c'était la catastrophe j'ai cru que j'avais oublié ma poudre fixatrice le truc qu'on peut pas oublier non non j'ai pas tentatrice c'est pas vrai hop après j'ai pu rien ainsi si vous kiffez mes produits les filles un pauvre faute c'est des bons produits bon qu'est ce qui reproduit ce ce petit mécapot tonal et qui me l'envoie du coup blondie blondie l'autre c'est à evo way le blows you un truc comme ça oh là j'ai garé avec on ways mais c'est pas exactement ça en fait c'est avow ways love du ou un truc comme ça et le dernier c'est oui je crois que c'est tainted love 20 bref c'est le 3 c'est le 24 et le 35 c'est ça va mieux comme ça bon faut que j'arrête parce que comme j'aime bien vers ça je vais faire ça pendant 50 je veux bien essayer bas si tu les as ma poulette t'essayes et puis tu m'envoie donc c'est le 3 35 et 24 dans la plein des fards et puis tu m'envoie ton petit make up voilà donc là j'ai poudré now je vais mettre mon blush et mon bronzer c'est la dernière palette ah oui ah là 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 faudrait que je note blush et tout dessus bon 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 je vais rester dans le soft quand même je vais rester dans le soft ouais je vais pas la chanter je l'adore mais je vais pas la chanter mais je te jure que le nom du fard c'est ça c'est en fait c'est avow ways ils ont tout collé avow ways loved you je te jure c'est ça donc là je vais mettre je sais pas pourquoi j'ai pris mon blush avant je préfère travailler mon bronze heures je vais mettre mon bronze heures donc c'est le 3 il va tout le monde le 3 il est très joli aussi les maths c'est pas comme le 1 le 1 il est un peu satiné très joli aussi et là vu que je mets déjà un joli irisé un joli irisé sur les yeux j'ai pas trop chargé le temps on faire un petit contouring quand même un si vous faites du contouring surtout un petit comme ça vous ne faites pas votre contouring là c'est à la naissance des cheveux c'est pas en plein milieu du front ah j'ai laissé en vibreur désolé vous allez entendre des pauvres bon moi j'aime bien un bronzer après ça c'est pas une étape forcément obligatoire mais moi je kiffe ouais il me semble que tu as aussi a mis alors est ce que c'est pareil des deux côtés qui chouïa là ok blush c'est le live il est très très beau aussi il est mat aussi je trouve qu'il va tout le monde aussi le live hop j'aime bien fondre le tout mais toutes les marques cherchent des noms trop compliqués t'imagines ouais non mais t'imagines non en fait c'est pour ça 35 fard numéro 35 bonjour le fard numéro 35 s'il vous plaît ok je vois le qu'elle c'est bonjour d'avoir vous voir depuis c'est quand même pas celle là alors on fixe t'en prends peut-être pas assez peut-être que t'en prends pas assez je l'utilise avec le bon pinceau ma poulette allez je fox aille maintenant je reviens sur mes nonneuils et vous voyez ça ressort déjà donc on va flouter parce que là c'est pas encore ce que je veux il est propre celui là où elle est propre donc on floute cette ligne là ici on fait essuie glace ça c'est le bronzer c'est le numéro 3 il est mat par rapport au numéro 1 j'avais montré mercredi passé qui était satiné légèrement satiné voilà donc là je mélange les trois dans mon creux de paupière nickel et si vous voulez plus intense vous remettez un petit peu de de fard alors là c'est vraiment en celui là il va bien le vert me va bien je vais mettre un peu plus d'intensité sur le cuivre et est ce que c'est la couleur en fait j'ai envie que ce soit cette couleur là qui ressortent sur mon make up vous voyez en fait après je vais pas retravailler pour ça que j'en dépose en tapotant le but c'est pas de redevoir flouter après sinon vous allez bouger la matière et ça vous pouvez le faire 500 500 fois on dépose en tapotant comme on a bien flouté avant il n'y aura pas besoin de refaire nickel et du coup je vais redéposer un petit peu de jaune le blondie allez vraiment trop beau celui là je trouve qu'il est pas trop criard il est solaire en fait et c'est parce que j'ai pas encore reçu mon crayon j'ai commandé que je sais plus quand j'ai pas encore reçu je reçois des nouveautés demain et le gold et le violet sinon je pourrais l'utiliser là désolé ça bug dès que je te mets un comme ça mes vidéos ouais mais moi ça me fait ça aussi des fois sur des lives ouais ah ouais celui là avec le bleu c'est une tuerie donc là vous voyez mes yeux c'est good je vais laisser comme ça je vais travailler mes sourcils alors vous pouvez faire crayon plus comment ça s'appelle crayon plus gel ou que le gel que le crayon un mois ça dépend en fait des fois je suis plus crayon des fois j'ai plus gel ça dépend ce que j'ai sous la main en fait j'ai envie de dire après le crayon il va être quand même un peu plus travaillé que le gel ça va faire un peu moins naturel mais ce qui est bien c'est que la pointe est tellement fine que ça vous permet de dessiner des poils donc du coup que ça passe pas non plus tatouage là vous savez le truc que j'aime pas j'aime pas les monosourcils j'appelle ça un monosourcils parce que je trouve ça fait vraiment pas joli hop et après du coup on prend la petite brosse de l'autre côté et vous pouvez très bien c'est derrière avec le gel à sourcils ou mettre que le gel à sourcils d'ailleurs qui va teinter en plus vos poils c'est waterproof donc ça bougera pas oh là là vous savez quoi je vais essayer de faire un truc voilà ça aura plus les vrup vrup j'ai le violet moi c'est celui que je veux intense coucou mélodie quoi encore un crayon si si là ça y est j'ai commandé j'aurai tous mes crayons tous les crayons tous les crayons double je les aurai c'est le dernier que j'avais pas c'était gold et violet ça m'étonne d'ailleurs j'avais pas le violet voilà on fait quoi maintenant on fait peut-être le mascara qu'est ce que vous en dites ouais c'est joli ça change ça change mascara avec le mascara ça ressort encore plus c'est très joli je valide mon choix je pense même que je vais rajouter mon petit crayon marron en muqueuse et je vais prendre le côté irisé donc le play hard ouais c'est joli c'est ni trop ni pas assez c'est léger mais ça se voit il y en a combien oh je sais pas bah c'est simple attends je vais te dire je vais te dire il y a le marron marron il y a le bleu rose il y a le vert rose il y a le ampm que je dois recevoir demain donc c'est un beige en plus vous pouvez utiliser en c'est un crayon qui fait correcteur c'est un beige et du coup moi je vais l'utiliser parce que je vais le recevoir que demain pour rehausser le contour des lèvres je vous montrerai c'est beige noir et il y a le violet doré du coup ça fera 5 5 me semble-t-il tu conseilles le mascara couleur brun noir pour les yeux marron peu importe moi j'utilise que du noir parce que je préfère mais l'été ça m'arrive d'utiliser du brun mais pas l'hiver c'est une question de goût c'est plus doux en fait le mascara brun va être beaucoup plus doux que le noir forcément alors il y a beaucoup d'entre vous qui me disent oui mais le celui que tu présentais avant je trouve qu'il faisait vraiment un effet waouh j'ai envie de vous dire avec celui là pareil suffit juste de bien le travailler vous voyez là j'ai une deuxième couche et franchement l'effet écran franchement similaire quoi et en plus c'est du waterproof mais naturel parce que justement on a mis longtemps à sortir un mascara waterproof parce que du coup il correspondait pas aux valeurs line life il y avait des produits cracra dedans et on voulait pas il m'en manque deux je prendrai la réunion noir et le mauve donc c'est noir beige et mauvais doré ma poulette c'est pas noir et mauve c'est noir beige mauvais doré bon et ben et ça sincèrement je me kiffe j'espère qu'il y a personne qui vient d'arriver elle se la pète elle bon on va mettre un nouveau rouge à lèvres qu'est ce qu'on va mettre j'avais bien envie de mettre le 110 parce que le 111 je l'ai déjà essayé et j'avais envie de mettre le 110 ah ça tombe bien c'est celui là 110 je vous montre ça peut être pas mal hein peut-être un peu clair non soit le 110 allez je voulais choisir soit le 110 quoi que si je le mets le 110 c'est avec le crayon lèvres comme ça je vais vous montrer le rendu et du coup le 110 c'est avec le crayon 10 alors attendez je ne vois rien je suis vraiment ça c'est le 2 ça c'est le 10 voilà avec le honey ils appellent allez on va mettre le 110 parce que le 111 je vous l'ai déjà montré en story et oui parce que je fais des stories donc si vous l'avez pas vu c'est que vous avez pas vu ma story c'est pas bien vous regardez pas mes stories j'ai rangé le 110 faut le faire ouais alors on y va j'ai une tête on prend son petit crayon au nez alors du coup je vous montre comment ça fonctionne les crayons limelife crayon pour les lèvres vous le dévissez vous avez hop la pointe si vous souhaitez le tailler vous le revissez à un moment ça s'arrête vous tournez d'un cran en plus alors là je vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin ça le taille et si vous voulez faire sortir la mine bah vous faites comme ça et ça pousse allez on y va en plus vous me l'aviez demandé les crayons contour des lèvres donc là c'est le honey c'est le 10 alors on commence par je vous montre comme ça l'ourlet ici donc l'arc de cupidon je suis très très concentré il est très beau comme ça j'avais peur qu'il fasse foncer et beaucoup moins en vrai alors ça ça empêche que le rouge à lèvres des fois il file trop bien merci je savais même pas de quoi que tu savais pas ma poulette ensuite on fait ici oh elle est trop beau parce que ça même juste ça avec un petit gloss bref et après vous partez des commissures et vous rejoignez le parce que vous avez commencé merci Ah bah voilà, maintenant tu le sais ma poulette. Tu vois, ça sert de regarder les lives de Jenny. Alors il est vraiment très beau. Moi qui ne suis pas marron du tout. Et après vous remplissez. Donc, pas l'intérieur, juste le contour. Et maintenant on va mettre le rouge à l'oeil. Donc vous voyez là, il est fermé et... Hop, vous avez entendu le clac, ça l'a taillé. Donc je vais le rouvrir. Alors forcément, il faut le faire plusieurs fois. Alors attendez, je vais vous montrer. Donc là vous voyez le bout, il est rond. On va dire à peu près. Hop, je le ferme. Un, deux. Je le rouvre. Et vous voyez, ma mine est taillée. Hé hé ! Ben, nickel, ça c'est parfait. C'est parfait pour toi ça ma Sophie. Et maintenant, donc le 110. Alors ceux-là. C'est des sens. Mais selon moi, ils ne sont pas très opaques. Ils ont un fini irisé. Ils ne sont pas très opaques. Mais par contre, ils sont super canons. Vous voyez, le fait d'avoir utilisé un crayon, je trouve que c'est beaucoup plus net. Attendez, je vais mettre mes lunettes. En fait, j'aurais pu remettre mes lunettes. Je suis con. Oh là 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 là. Hé, il est trop beau. Il est trop trop beau. Vous voyez, il n'est pas très foncé. Il est très très joli. Tout doux. Je pense que Maude, si tu vois ce live, parce que je sais que tu l'as acheté, tu vas adorer. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, vous voyez le petit côté avec le fait d'avoir mis du marron en muqueuse. Tout de suite, ça le fait. Mais vous voyez, mon mascara, il est très joli aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, je sais. Non, je déconne. Ouais. Non, j'adore. Franchement, c'est une très bonne idée que j'ai eue là. J'adore. Et encore, j'ai pas... Ah non, j'ai pas mis l'highlighter. Allez. Si Marjo, elle est encore là. Marjo, si t'es là, c'est pour toi. L'highlight qui déchire, qui va sortir... Qui va sortir. Je ne sais pas encore quand. Mais il va sortir, c'est sûr. Alors, allez, je vous montre. Donc, il est très très pigmenté. Donc, on n'en met pas beaucoup, hein. Parce que vous voyez, d'un seul coup, mon bout du nez. Marjo, je ne sais pas si c'est toi qui me fais les cœurs. Parce que Marjo, elle est totale in love de ses highlights. Je crois qu'il sort, elle en achète quatre. Elle est là, Marjo ! Et moi, je l'ai nananère. Ah, dans la boxe. Bah, s'il y a ça dans la boxe. Oh ! Marie, il y a peut-être ça dans la boxe. C'est complémentaire au teint, ça ? Ouais, il y a peut-être ça dans la boxe. Tu as peut-être raison. Ah, putain, ce serait trop canon. Ah, purée, ce serait trop canon. Check the glow. Check the glow. Vous avez vu ça ? C'est beautiful, hein. Hein, Marjo ? Ah ouais, ça tombe. Peut-être que tu as mis le doigt sur quelque chose, Marie. Marie, tu as peut-être mis le doigt sur quelque chose. Je n'ai pas du tout pensé à ça. Alors là, si c'est ça, on te mettra tous des cœurs, Marie, en disant, tu avais trop raison, Marie. Et puis, on pleurera parce qu'on sera contente. Bon, Marjo, elle se dira, mince, j'aurais dû commander 10 boxes pour avoir 10 highlights. Ah non, c'est trop bien. Mais après, ne vous inquiétez pas, il reste au catalogue. Donc, même s'il est dans la boxe, peut-être qu'il sortira que plus tard, mais il restera au catalogue. Bon, c'est pas mal, hein. Je vous fais les petites photos et j'espère pouvoir vous faire mon make-up rose vendredi si j'ai reçu... Ça me paraît juste. Si j'ai reçu mes colis. J'en ai deux qui arrivent demain, mais je ne pense pas que ce soit mon make-up rose. Bon, je vous fais plein, plein de bisous. Merci d'avoir été là. Voilà, merci pour les mêmes. Donc, merci mes petites fidèles coupinettes. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et on se retrouve du coup vendredi soir pour un autre make-up. Je sais que je vous ai manqué, mais moi, vous m'avez manqué aussi. Mais j'étais vraiment pas traque. Je ne pouvais pas vous faire un live ce week-end. J'étais trop, trop HS. Donc, j'ai préféré me reposer pour être là ce soir et vous faire un super live. Pour une fois où je peux regarder une partie du direct, ça bug. Ben, mince alors, ma poulette. Bon, ce n'est pas grave. Tu regarderas en replay, tu me diras ce que tu en penses. Allez, je vous embrasse. Plein, plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501